Sur le problème spécifique des banlieues, il n'a pas annoncé grand chose de nouveau. Il a rappelé sa détermination à ne pas laisser la délinquance installer dans un certain nombre de quartiers. Bon, on sait ce qu'il en est dans la réalité. Malheureusement, il a annoncé à nouveau qu'il allait y avoir de l'argent pour les associations, mais ça c'est le jeu de bonnes taux auquel il se livre depuis déjà plusieurs mois. Une fameuse somme de 100 millions qui un jour existe, un autre jour n'existe pas, et le troisième revient par on ne sait où. Donc on a une conférence de presse sur le fond d'un Premier ministre qui sent bien que, concernant les banlieues, une situation qui est explosive, qui essaye de montrer qu'il y a une action gouvernementale volontaire, et qui essaye en même temps de se positionner aussi en continuité pour pouvoir se dire peut-être que si il y a une fenêtre de tir, je pourrais au travers du fait que je montre que moi j'agis, que moi je suis en première ligne, que moi je suis dans l'action, j'ai aussi une possibilité d'être dans le dispositif présidentiel à venir. Donc c'est une conférence de presse qui est assez fourre-tout, assez confuse, dans laquelle on retrouve un peu de tout, l'université, la banlieue, EDF, donc ça couvre toutes les palettes et ça donne le sentiment d'une occupation du terrain.